Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de la deuxième saison de Flash. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors la première saison s'arrête sur la singularité qui risque de détruire Central City et donc Barry, à la fin de la première saison, est à court pour pouvoir arrêter le processus. Mais il n'a pas assez d'énergie, du coup Firestorm va lui donner un coup de main et ce qui va se passer c'est que Ronnie Raymond, qui était le fiancé de Kathleen Snow, finit par mourir et... Mais Flash a pu sauver Martin Staggd, puisqu'ils ont besoin de tous les deux fusionner pour devenir Firestorm. Donc du coup ils sauvent Martin Staggd, le professeur, mais Ronnie est mort. Et du coup en fait cette deuxième saison commence un peu comme ça. Il y a un nouveau méchant dans cette saison, il y en a plusieurs qui sont fidèles aux comics, qui sont vraiment très bien faits. Je pense à Zoom qui est un méchant incroyable, qui est terrifiant, qui brise Barry Allen Flash. On a un nouveau personnage qui est incompréhensible, c'est qu'elle s'appelle Patty Spivote, qui est aussi une love interest dans les bouquins. Elle est très bien faite dans la série, et je n'ai pas compris, ils lui ont donné une porte de sortie au milieu de la saison, on ne sait toujours pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Alors que c'est un excellent personnage. D'ailleurs ils vont faire la même chose dans la saison 3, mais je vous en parlerai plus tard. Donc on découvre le personnage de Patty, qui est une policière scientifique, comme Barry. Et du coup justement, elle devient la love interest de Barry pendant la moitié de la première saison 2. Et puis voilà, en fait Barry essaie d'arrêter Zoom, donc il se retrouve à découvrir un autre Harrison Wallace qui vient de Terre 2. Donc ils vont sur Terre 2 pour savoir comment faire pour stopper Zoom, et pour aider aussi Harrison Wallace à sauver sa fille, qui est Jessie Quick, que vous vous montrerai plus tard dans la saison 3 qui c'est. Barry découvre la Speed Force, il perd ses pouvoirs, et il découvre la Speed Force, et il va perdre un personnage important qui est son père dans cette saison 2. Et vraiment, la saison 2, c'est la meilleure de tout le show. La première était excellente, la deuxième c'est vraiment la meilleure de toutes. Et la saison 3 fait forcément moins bien, même si la saison 2 est la meilleure de toutes. C'est pas que la saison 3 est une mauvaise saison, c'est juste qu'après passer la saison 2, c'est compliqué de faire mieux. Et la saison 3, elle fait le taf, quoi. C'était plutôt une bonne saison. Un peu, je trouve qu'il y a un problème de rythme, en fait. C'est comme si le... Je vous expliquerai la prochaine fois la saison 3, mais si vous n'avez pas vu la saison 2 de Flash, je vous la recommande. Elle est exceptionnelle. N'oubliez pas de commenter. Likez la vidéo, et à la prochaine. Ciao à tous. Ciao à tous.